bonjour les frères et soeurs et bienvenue sur ce bornes nous sommes de retour pour de nouvelles révélations croyez-vous aux histoires des fantômes dans la maison en tout cas ici il ya des fantômes dans la maison c'est une histoire qui va nous raconter une jeune femme écoutons ça moi aujourd'hui je suis venu raconter l'histoire de ma meilleure amie et l'histoire elle la vit en ce moment du coup en fait elle vient de se marier et genre ici à lyon elle vient de se marier et depuis qu'elle s'est mariée elle voit des trucs bizarres alors ça a commencé en fait une nuit elle dort et en fait dans son sommeil elle arrivait que il y avait l'ex femme de son mari lui avait donné des cadeaux mais les cadeaux ils étaient sales et du coup elle a rejeté les cadeaux elle a dit mais je te connais pas on n'est pas amis toi et moi je vois pas pourquoi tu me donnes des cadeaux bref et du coup elle a rejeté les cadeaux et tout et la meuf elle rigolait après le lendemain je crois je pense mais quelques jours après en fait son mari parce que lui travaille il conduit des poids lourds et du coup son mari des fois il se lève tôt le matin vu que ici en ce moment il y a la pénurie de l'essence les gens ils vous foutent la queue pour prendre de l'essence donc son mari s'est levé un matin à quatre heures du matin pour aller faire la queue pour pouvoir remplir son son camion et de là son mari s'est levé et il est sorti et quand il est sorti elle elle a entendu revenir peut-être dix minutes même pas après elle lui dit mais pourquoi enfin pourquoi t'es revenu lui ne lui répondait pas elle lui dit mais t'es sérieux toi tu te prends pour qui pourquoi tu me réponds il ne lui répondait toujours pas elle dit mais toi tu te rends vraiment pour quelqu'un pourquoi tu ne me réponds pas et il répondait pas et du coup elle elle s'est retournée parce qu'elle s'était pas levée elle s'était juste retournée et elle s'est retournée pour dormir et elle a chipé elle fait et elle s'est rendormie et quand elle s'est rendormie elle s'est réveillée quelques heures après et elle l'a pas vu elle n'a pas vu son mari sur le lit et elle s'est levée pour parce que de base quand son mari se lève pour aller au travail ses enfants elle a deux petits garçons l'un le plus petit se lève toujours pour la rejoindre sur le lit elle s'est levée pour aller voir son nom avant de se lever elle a appelé son mari elle a dit mais pourquoi tu m'as pas dit quand tu partais je t'ai même pas senti quand tu partais et du coup son mari lui a dit mais de quoi tu me parles je ne suis jamais revenu quand je suis parti je ne suis pas revenu elle dit mais arrête tu sais pas tu sais pas comment je me sens là là tout de suite donc me dit ne fais pas des frayeurs comme ça lui dit mais je t'assure je ne suis vraiment pas revenu du coup elle elle a pris peur elle s'est rendue dans la chambre de ses enfants et elle et son fils était réveillée elle a dit à son fils mais et pourquoi tu n'es pas venu dans le lit il m'a dit mais il lui a dit mais maman c'est parce que tu étais dans mon lit elle a dit comment ça j'étais dans ton lit elle dit oui tu étais dans mon lit tu m'as même donné le biberon et elle a vraiment vu son fils avait un biberon alors qu'elle lui a pas donné le biberon oui et de là elle m'appelle tout en frayeur tout effrayé elle me racontait ça je dis mais c'est bizarre quoi enfin voilà et de là quelques jours après elle me dit viens avec nous on va à paris je dois aller chercher ma robe parce qu'ils ont fait le halal et là ils doivent prendre la salle quelques jours après elle me dit ouais viens avec moi je dois monter à paris pour prendre ma robe de mariée j'aimerais que tu sois là je dis non enfin fallait me dire avant je t'avais bien dit que quand tu vas monter tu me dis avant parce que là j'ai des choses à faire on m'a dit bon c'est pas grave je vais quand même y aller et sur la route de de pour monter à paris elle m'a dit on est arrivé dans un endroit à gaz il y avait rien quand je te dis y avait rien il n'y avait même pas les poteaux électriques il n'y avait même pas les usines il n'y avait rien c'était vraiment désert et sur le chemin ils ont vu un chat elle m'a dit le chat au début je l'ai vu il était tout beau et quand le chat se retournait vers nous au lieu d'avoir les yeux luisants comme tu sais genre le soir les chats ils ont les yeux qui brillent au lieu d'avoir les yeux comme ça le chat avait les yeux rouge sang elle a commencé à paniquer et de là elle a paniqué ils ont mais bon ils ont continué à rouler une heure après ils revoient le même chat le même chat et de là il dit enfin il commence à s'embrouiller avec son mari parce qu'elle dit ah mais c'est le même chat son mari dit non c'est pas le même chat elle dit si tu me prends pour une conne tu me prends pour une gamine c'est le même chat bon ils ont commencé à s'embrouiller tout et ils ont roulé roulé et quand ils sont arrivés son mari lui dit je voulais pas te paniquer sur la route mais effectivement c'était bien le même chat et en plus de ça on ne l'a pas vu que deux fois mais je voulais juste pas te paniquer et aujourd'hui ce matin elle m'appelle elle me dit parce que j'étais au téléphone avec elle et tout on parlait de tout et de rien elle me dit attends j'ai une amie qui est en train de m'appeler je te rappelle et du coup ben elle m'a rappelé à deux heures du matin mais à deux heures du matin j'ai dormé et je l'ai rappelé du coup quand je me suis réveillée elle me dit en fait la copine qui m'a rappelé c'est une amie c'est une connaissance c'est pas vraiment une amie que je connais c'est une connaissance s'est rencontrée une fois et elle m'a appelé jacques tu sais pas tout ce qu'elle m'a sorti apparemment la personne lui a dit le jour que vous êtes monté à paris vous n'était pas seul il lui a sorti toute sa vie et il lui a dit t'as pas remarqué que ton mari en ce moment il est bizarre tu n'as pas remarqué que depuis que vous êtes marié il se passe que des trucs bizarres et ton mari il vit des choses qu'il n'ose pas te dire parce qu'il a peur de te paniquer et que des trucs comme ça il a sorti des trucs du genre ouais et t'as poussé enfin plein de trucs de fin franchement je moi même j'ai même plus les mots tellement pour te dire mais vraiment il se passe des trucs tu dis moi la chose qui m'a le plus effrayé c'est quand elle me dit que des fois elle dort et elle se réveille parce que elle sent quelqu'un la regarder et quand elle se réveille elle voit son mari son visage en plein son visage vraiment proche qui le regarde et un jour elle dit à son mari faut que tu arrêtes ça parce que un jour tu vas prendre mon coeur son mari dit mais je n'ai jamais fait ça je n'ai jamais je me suis jamais réveillé et me poser genre te regarder je n'ai jamais fait ça du coup voilà c'est ça qui est là les gens qui disent que merci beaucoup jasmia pour l'histoire non mais en gros j'étais en train de dire que j'étais en train juste de dire les gens qui pensent que quand on quitte nos chez nous là et que on vient ici que ça on a laissé derrière la banane même ici même c'est encore pire enfin quand je dis c'est encore pire on comprend mais ici même c'est chaud l'odeur il est mauvais vous avez entendu ça elle dit que les gens qui pensent que parce qu'ils ont quitté l'afrique pour aller en europe c'est fini la société riz c'est fini elle dit que là-bas même son corps chaud alors là c'est grave dites moi ce que vous en pensez nous allons écouter encore notre histoire c'est parti oui j'ai une petite histoire à raconter mystique c'est c'est mon papa qui a vécu cela donc mon papa était dans l'organisation fait il était membre de ceux qui organisait les quatre là à l'époque à l'époque en afrique des fonds organisé des quatre on allait voir des quatre heures et tout qui revenait de plusieurs pays et ils organisaient des combats de quatre fait quatre traditionnels non pour ceux qui connaissent un peu il y en a qui revenait de gabon de kinsassa congo brazzaville et tout donc il y avait des tournois de quatre et ses quatre là venaient ils étaient des fois voilà ils faisaient danser des gens ils faisaient pas mal de choses et nous devons les suivre dans les quartiers tout non mon papa fait c'est parti dans des organisateurs et un jour pendant la finale donc du quatre le lé c'était terminé très 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 tard donc il fallait qu'ils soient là bas pour donner les prix aux gagnants donc ce jour-là il était presque trois heures du matin et il était à pied il n'était pas véhiculé en fait et tout le monde était parti donc les collègues lui disait mon te dépose il dit non ça va aller je vais prendre un taxi il est resté là tendre à tendre il n'avait pas de taxi même les taxis qui passaient lui disait non on a fini de travailler il y en a qui disait non c'est un peu loin et il voit bizarrement une voiture qui vient et s'arrête devant lui et lui baisse la tête il dit monsieur vous pouvez me déposer et le monsieur lui a fait signe de la main comme ça de rentrer et donc mon papa est rentré au moment où il allait expliquer le chemin le monsieur lui a fait signe non c'est bon qu'il connaissait la route il lui a conduit comme ça il était calme mon papa essayé de détendre un peu l'atmosphère parler avec lui le monsieur était calme mais mon papa il n'avait même pas peur il avait une paix dans son coeur et arrivé devant la maison il descend il dit bon en fait en route il appelle déjà ma maman pour lui dire que j'arrive et tout et tout t'inquiète pas j'arrive mais je suis avec quelqu'un je n'ai que cinq mille est ce qu'il faut que tu prennes même cinq mille encore avec toi on lui donne dix mille parce que c'est quelqu'un de bien à 7 heures ci trois heures du matin venir me déposer il faut qu'on lui donne quelque chose donc ma maman s'est sorti enfin dehors là mais elle n'était pas sortie dans la rue elle est quand même sortie en attendant et quand mon papa il arrive devant la maison et il envoie un message en disant ben je suis là tu peux sortir pour me donner les autres cinq mille et donc il sort de la voiture il dit monsieur ne partez pas je vais vous ajouter quelque chose donc il sort il prend les cinq mille dans sa poche il s'avance vers le portail pour prendre les autres cinq mille pour maman chez ma maman il se retourne la voiture avait disparu et ma maman lui dit mais où le midi mais là il y avait une voiture et puis ma mère lui dit mais c'est une blague parce que une voiture moi je devais l'entendre je devais entendre les bruits de la voiture le moteur il dit mais la voiture était là ils se sont regardés c'est après qu'il a commencé à avoir des frissons en fait mais tout le trajet il était calme il était en paix c'est comme s'il connaissait cette personne mais au moment où la voiture a disparu il a commencé à avoir des frissons ils sont rentrés ils sont attendus attendus mais il a eu du mal à dormir mais c'est quoi cette histoire et c'est le lendemain matin qu'il nous a raconté il nous a expliqué voilà que une personne l'avait raccompagné mais au moment de lui donner quelque chose la voiture avait disparu donc j'étais montée juste pour dire voilà on ne sait pas est ce que c'était une personne de la famille est ce que on dit qu'il ya des anges on sait pas je vais partager ça un peu à vous avec vous mais cette personne ne lui a jamais fait du mal il était calme et après il a disparu ça c'est quoi son corps dites moi ce que vous avez pensé et ne nous écoutez encore une autre histoire racontez pas une autre femme c'est parti et comme je disais je vais raconter ma propre histoire c'était dans les années 2016-2017 j'étais marié un homme et on avait déjà un enfant qui était au sein de mon deuxième enfant lorsque mon mari a perdu son boulot malheureusement c'était vraiment difficile on a essayé de se défendre comme on pouvait mais franchement ça n'allait pas parce qu'on n'arrivait pas à payer la maison le propriétaire voulait nous mettre dehors et tout et puis j'étais au début de grossesse donc mon mari a dit ok comme c'est comme ça pour rentrer en famille le temps que je trouve une solution j'ai dit ok donc j'étais sur le point de rentrer en famille lorsque la grande soeur de mon mari a su que on était dans les difficultés et tout et tout parce que mon mari c'est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup parler donc elle a su qu'on était dans les difficultés elle m'a appelé elle dit ah mais pourquoi tu veux rentrer en famille non c'est pas bon chez nous ça se fait pas une fois que tu es marié qu'il pleuve qu'il neige tu dois rester dans ton foyer tu dois parler en famille viens tu vas rester chez moi elle n'était pas mariée elle n'est pas mariée c'était une femme divorcée sinon une femme âgée en tout cas une maman elle dit non viens rester avec moi on va essayer de se défendre et tout et tout j'ai dit ok j'ai merci que si je rentre en famille même ça m'arrange pas parce que ça va attirer le regard de tout le monde sur moi tout le monde va se poser des questions et tout donc elle m'a dit de venir rester j'ai accepté mon mari voulait pas trop mais moi j'ai convaincu mon mari j'ai dit non laisse si elle dit de venir rester je vais rester mon mari dit où tu t'en vas je vais pas entendre autre discours là-bas il dit non laisse en tout cas ça va pas venir de nous donc je vais chez ma belle soeur la première nuit je suis couché sur le matelas avec mon enfant pas dans la nuit autour de deux heures du matin comme ça je sens comme si quelqu'un est en train de gesticuler au dessus de moi comme si quelqu'un est en train d'essayer de m'effrayer j'ai peur je je m'agite je sens qu'elle est quelqu'un en train d'essayer de m'effrayer de m'effrayer j'ouvre mes yeux je vois ma belle soeur à retour au dessus de moi elle est en train de dîner qui a dit ah mais tanti qu'est ce qui se passe il y a quoi à l'heure là de la nuit je n'ai pas couché elle dit non souvent il a coupé d'eau je suis en train d'aller voir si l'eau est en train de venir parce que ça vient souvent tard dans la nuit j'ai dit ah ok donc je me suis rendormie avec mon enfant première nuit le lendemain déjà les discours ont commencé elle s'est réveillée maintenant elle dit comment tu vas je dis je vais bien elle dit mais je sens que tu te sens pas trop bien elle dit non tanti ça va elle dit tu te sens pas bien il faut me dire tu vas partir en famille parce que si ça va pas tu vas rentrer en famille je venais à peine d'arriver il s'est pas passé quelque chose on s'est pas disputé je prenais soin de la maison je faisais tout mais elle a commencé à me détester elle voulait forcément que je rentre en famille on s'est dit je vais partir je vais pas en famille je reste là c'est ton petit frère qui m'a mariée c'est toute la famille qui m'a mariée donc je vais nulle part tant que tu me donnes pas une raison elle dit non faut que je rentre en famille je ne comprenais pas elle dit elle va appeler maman pour lui dire que je dois quitter chez elle donc j'ai appelé maman j'ai dit maman si on t'appelle pour te dire que je dois partir là faut pas accepter que faut pas accepter parce que là où je suis là elle en train de dire que je suis malade alors que je n'ai rien que je suis enceinte seulement maman dit ok elle a commencé à me rassurer chaque jour c'était les discours chaque jour il faisait les règles bizarres mais j'avais pas encore fait le rapprochement jusqu'à ce qu'un jour ma maman m'appelle elle dit ah où c'est arrivé là faut rentrer en famille faut venir même si ton foyer doit s'arrêter là faut venir parce que là où tu es là l'estrange même que je chante une fesse toi ne m'arrange plus c'est vrai que foyer intéressant mais si toi même tu vis là c'est bon tu avais déjà fait un rêve sur la dame là non j'ai dit oui j'ai fait un rêve la première nuit que j'ai passé dans sa maison j'ai expliqué le rêve à maman et là maman m'a dit mais pourquoi tu m'as pas raconté ça j'ai dit non j'ai pas prêté attention à ça excusez-moi donc maman dit non c'est bon faut que je rentre en famille c'est quand je suis rentrée maintenant que maman m'a expliqué tout en détail c'est à dire que dès que j'ai mis pied dans sa maison tout ce qui l'intéressait en fait sur moi c'était de prendre ma chance c'est pourquoi elle m'avait fait venir dans sa maison et appelle après mille tentatives elle a vu qu'elle ne réussissait pas à m'attendre parce que chaque fois que elle faisait ses trucs je me réveillais je la voyais soit elle est assise elle vient en train de prier soit elle en train de faire quelque chose dans la maison toujours tard dans la nuit moi je suis rentrée en famille j'ai accouché en famille mon foyer même s'est gâté là ça dit que le mariage ne s'est arrêté là on a mis pause après mon mari a commencé à me détester il a dit qu'il voulait plus de moi après deux enfants il y a pas de soucis je suis restée en famille donc c'est pour dire que je vais pas rentrer dans les détails aller jusqu'à la fin c'est qu'est ce qu'il ya une bonne fin parce que je me suis retourné dans mon foyer aujourd'hui on est un troisième au fond mais c'est pour dire que quand vous êtes dans un foyer là ne pensez pas que c'est pas ne pensez pas que c'est tout le monde qui vous aime en fait il y a des gens qui vont vous approcher seulement que pour vous faire du mal aujourd'hui on est ensemble on se voit elle vient chez moi je la vois elle la salue je lui donne à manger tout mais elle et moi on sait nous donc on sait ce qui s'est passé donc c'est pour dire que faites très attention et puis demeurer dans la prière quand tu es dans la prière là il ya beaucoup de choses qui ne peuvent pas s'attendre sinon franchement je suis passé par quelque chose en ce moment là non juste pour sensibiliser mes jeunes seuls qui sont pressés pour rentrer dans le foyer là dans le foyer là il ya beaucoup de choses et donc tel que ça là c'était juste ça et puis bon dans les commentaires incroyable mais vrai nous écoutons nos témoignages c'est parti une histoire hors du commun en fait je voudrais raconter une histoire qui m'a été racontée par mon mari donc ça date bon ça date très longtemps et ils étaient encore à dos donc c'était lui et son frère et un de leurs amis qui étaient chez leurs amis à la terrasse pour fumer parce qu'ils se cachaient pour fumer donc bon leur ami n'a jamais fumé du coup quand on leur a donné la cigarette il a il a bon il a aspiré après il a commencé à tous ces très fort excusez moi je suis pas habitué à parler en devant beaucoup de personnes il faut il faut il faut il faut bien respirer calme toi n'y a rien quand leur ami a fumé un coup il a commencé à tous et vu que ce dernier aimait faire le fou genre aimait blaguer son frère a dit à mon mari le frère de mon mari a dit à son petit frère bon laissons le celui là il aime trop faire le fou arrête des conneries genre après mon mari et son frère sont descendus en bas et laisser leur ami sur la terrasse genre la la maison avait beaucoup de personnes beaucoup de personnes y vivait du coup on n'a pas remarqué remarqué l'absence de leur ami donc du coup c'était l'heure du dîner et chacun demandait mais c'est un autre emprunt où est hibou tout le monde disait mais où est hibou et mon mari et tout le monde est monté en haut ils ont vu que hibou il tapait sa tête sur les escaliers tout le monde disait mais attends qu'est ce qui se passe pourquoi tout le monde crier et bon qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe genre ils l'ont amené en bas dans sa chambre il s'est endormi le lendemain il s'est réveillé genre très malade il est resté des jours tellement malade qu'il était devenu comme un bâton tout le monde se poser la question qu'est ce qui se passait et du coup un jour mon mari il dit qu'il venait de l'école il est passé il avait beaucoup de peur beaucoup de monde chez hibou il est venu il a demandé qu'est ce qui se passe on dit que bon hibou est décédé il dit comment ça après ils viennent juste de l'amener à la morgue de la mosquée mais tout à coup il voit le grand père de hibou courir en disant non mon petit fils n'est pas mort mon petit fils n'est pas mort on lui a dit mais attends pourquoi tu dis ça il dit non non je vais aller récupérer mon petit fils il n'est pas mort hibou il est bon le grand père est parti récupérer le cercueil de son fils et prendre son fils il l'a amené chez une vieille dame et la vieille dame leur a donné une liquide qu'ils doivent laver qu'ils doivent mettre sur lui et des trucs de l'ensemble pour bon mais quand elle a fait ça hibou s'est réveillé tout le monde a dit ce n'est pas possible comment est ce possible et la la femme la mère la femme là a dit en fait hibou c'est une sorcière qui l'a attaqué quand il était seul à la terrasse genre cette femme elle habite dans la maison en face genre elle est comme ça et comme ça après par la suite et vous il est retourné à la maison et il est devenu aveugle bon pour un environ deux ans mais par la suite il est totalement guéri c'était ça mon histoire écoutons une autre histoire écoutée par une femme elle dit que c'est une histoire qui s'est passé dans son pays d'origine c'est une histoire qui s'est passé dans mon pays d'origine c'est l'histoire d'une très 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 bonne amie à moi en fait donc c'est une amie qui qui aime parce qu'elle aime toujours les gros donc elle aime elle aime vraiment sortir elle aime s'amuser tout elle boit machin et tout et un jour elle va en boîte elle sort et tout pour s'amuser elle rencontre un monsieur le monsieur offre à boire sur leur table en boîte comme on fallait il envoie les bouteilles les filles s'amusent et tout et tout et tout et il prend le numéro de ma copine qui dit non appelle moi et tout et tout on rentre elle dit non moi je rentre pas avec toi je suis avec des amis et tout je suis venu si tu veux en sauver demain le monsieur tu vois qu'il n'y a pas de soucis il prend le numéro de ma copine et tout il sent le numéro le garde le monsieur part elle aussi elle rentre avec les personnes avec elle est venue s'amuser le lendemain il s'appelle tranquille il se voit là et tout il il se voit il mange et tout et tout ça discute et tout il dit non ce qu'on va faire c'est que moi je dois aller le monsieur dit à ma copine moi je vais travailler bon moi je te fais signe tout à l'heure ce soir je te cherchais comme ça on passe la soirée ensemble quoi ma copine dit ok il n'y a pas de soucis et tout il a des pauses et tout elle va à la maison chez elle bref lui retourne travail vers les 21h et tu l'appelles à go tu es où et tout et tout il dit non je suis à tel niveau il dit ok je viens te chercher il vient il prend ma copine il part il part manger il sort qu'ils vont encore en boîte et tout après ils vont à l'hôtel donc ils arrivent à l'hôtel ils passent la nuit et voilà ils font ce qu'ils ont à faire et tout et tout et là en fait vers le matin très tôt le monsieur se lève à 5 heures il a ma copine non moi je dois partir tôt parce que j'ai beaucoup de choses à faire en fait donc je préfère partir tôt le matin comme ça et tout je fais un tour chez moi après voilà je repars au boulot donc toi si tu veux tu repars après où tu vas là tu pars quand tu veux la chambre c'est jusqu'à 11 heures ou quelle heure je sais pas trop un truc comme ça ok ok il va dans la salle de bain pour se laver donc ma copine derrière elle sort du lit elle va ouvrir le sac du monsieur parce qu'en fait elle avait remarqué que le monsieur avait un sac et chaque fois qu'ils sortaient et tout c'est à dire que les fois ils s'enfuient c'est tous les billets craquant et tout et tout donc elle s'est dit qu'elle allait ouvrir le sac parce qu'honnêtement c'est une fille elle ne sa main touche tout donc elle voulait en fait genre faire un voilà voulait les regards donc quand elle part elle ouvre le sac du monsieur là c'était une petite valise là et quand elle ouvre la valise il ya les billets d'argent les billets les billets les billets les billets les billets tous les dix mille et tout quand elle veut prendre l'argent comme ça dans une liasse l'argent dans les fait en liasse là et voile ou un gros serpent en bas de la valise posée quand elle crie et jette l'argent elle tombe par terre elle commence à crier et comment ça quand le monsieur sort de la douche et tout il regarde comme ça le serpent en train de sortir la tête il dit mais qu'est ce que tu as fait qu'est ce que tu fais elle ne parlait plus c'est à dire qu'elle le son de la voix ne sortait plus en fait elle n'arrivait pas à parler et tout et tout elle était là comme ça les yeux ouverts et tout et tout le monsieur a pris son serpent il l'a remis dans la valise avec l'argent qui est tombé il s'est habillé tout il a pris son sac il est parti il a laissé ma copine dans cette chambre d'hôtel là il a démarré 3 il est parti elle ne parlait pas elle ne bougeait pas en fait elle n'arrive plus à faire quoi que ce soit le monsieur qui s'occupe des gens qui qui rangent les autres et là les chambres là quand il est l'heure et tout et tout ils viennent cogner à 11 heures personne ne répond 3 minutes après tu viens d'encore cogner personne ne répond après le monsieur le responsable vient avec la clé il ouvre la porte genre le badge là qu'on fait claque là on ouvre et tout elle est là par terre elle ne fait plus rien en fait dès qu'elle n'a pas bougé de là où le monsieur l'a laissé on va faire comment avec toi on ne sait pas d'où tu sors on ne sait pas comment tu t'es retrouvé là et tout ils ont appelé les femmes ils ont habillé ma copine ils l'ont descendu à la réception ils l'ont laissé là et tout c'est que je sais qu'on l'a pris on l'a emmené à l'hôpital à l'hôpital là bas on l'a gardé on a essayé de faire ce qu'on a pu faire mais après elle a fait une crise de folie parce que moi l'histoire que je raconte c'est une histoire vraie c'est elle même qui m'a raconté l'histoire elle est mon amie depuis des années des années mais elle me raconte l'histoire pourquoi parce que un jour on est en bois de nuit elle est moi et à une chanson qui passe en fait le dit j'aime une chanson c'est une chanson pour les personnes initiées donc elle pendant qu'on est sur la piste dans son fait moi je suis assise au bas elle est face à la piste elle elle danse quand la chanson passe elle se met en transe moi j'ai même pas qu'elle était initiée en fait du coup les gens m'appellent pour me dire ta copine là bas ça ne va pas c'est quand je la prends parce que moi je suis pas initié mais je tout le monde autour de moi initié je connais tout ça je l'apprends j'arrête j'écris je l'emmène à l'extérieur et tout tu me qu'est ce passé depuis quand tu prends les crises tout le monde est ici depuis on s'amuse et tout et tout ça fait des années qu'on se connaît tu es ici depuis quand en fait c'est là ce soir laquelle m'a raconté l'histoire là c'est que c'est après ce qu'elle a vécu dans cette chambre d'hôtel qu'on l'a emmené se faire initier parce qu'elle a fait une crise de folie en fait du coup c'est là où je commençais l'histoire c'est que nous là comme on appelle ça la morale de l'histoire c'est voilà de faire très attention avec qui on est et puis ne pas toucher à tout surtout à ceux qui ne nous appartiennent pas c'est toujours mon pays d'origine en fait donc ça c'est mon histoire à moi c'était dans les années je crois 2011 quelque chose comme ça 2011 donc là du coup j'étais avec un gars en fait c'est mon copain et tout donc moi je rencontre le gars comme ça quand je partais en vacances dans ma province dans mon village et tout le gars en prend le même transport en fait pour être dans mon village donc le gars m'aborde et tout et tout on sympathise j'étais avec ma une de mes meilleures amies sur la route en fait en partant le gars rassure genre le travail il fait le chaud en fait tout le monde dans le bus et tout on s'arrête à un endroit pour boire il paie à voir tout le monde dans le bus saut c'est lui qui ne veut pas on s'arrête pour manger le gars paie à manger à tout le monde dans le bus et tout ma copine m'a dit oh le gars la le gars et tout et tout et tout on est là et tout on passe voilà on arrive lui sa ville natale en fait et après ma ville donc ma ville est avant moi je suis arrivé lui par terre sa ville et après ma ville mais c'est quoi 20 minutes en voiture on fait des allers-retours tout le temps et tout et là il me dit non bon ça ne fait rien moi de toute façon moi je viens grover dans ta vie des fois donc voilà en tout cas on reste en contact le gars on est là on passe les vacances été on passe les vacances et tout et tout et tout voilà on remonte on s'est vu plusieurs fois on a grové et tout on remonte tous deux à libre parce qu'on vivait à libre ville on remonte tous deux et tout quand on arrive chacun chez soi mais on commence vraiment à se fréquenter c'est à dire que voilà là maintenant voilà on parle des choses sérieuses et tout voilà et là on se met maintenant en couple de vrais et quand on se met en couple en fait le gars on puisse ou il s'occupait de moi en fait donc il faisait tout il paie mon loyer il faisait tout en fait tout 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 et tout et là je suis là et tout je suis là un jour il est indisponible genre bon je vais pas racer l'histoire et tout mais pendant on est resté peut-être un an à près à une fin du mois il touche la tombe on dépose l'argent du loyer le gars n'arrive pas j'étais ah j'appelle toute la journée j'appelle 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 il répond pas le soir j'appelle le téléphone ne passe même plus j'ai dit oh voilà maintenant tu vas voir sauvé le bailleur va arriver tu vas te démerder je suis là toute stressée tout j'ai dit ah c'est quelle histoire et tout et tout et là je laisse des messages j'ai laissé des messages voilà des trucs pas sympa et tout je suis tellement énervée je laisse des messages et tout le lendemain à 5 heures j'entends quelqu'un qui connaît ma porte je dis oh on me tient la maison pendant que je dors coucou je me lève je vais la porte j'entends coucou je dis mais c'est bien ici je dis c'est qui il me dit c'est moi il me donne son nom je fais ok j'ai dit qu'est-ce qu'il y a tu sors où j'ouvre la porte et tout il rentre il m'a dit je vais t'expliquer il a pris la dame qui va t'appeler quand la dame va t'appeler tu dis à la dame parce que les messages que j'ai envoyé tous les messages là que oui en tout cas j'ai écrit n'importe quoi et dans les messages certains messages j'ai écrit que oui tu sais que le bailleur doit passer demain alors j'ai le loyer et tout et tout à quel niveau et moi je dis en fait j'ai écrit beaucoup de choses il me dit la dame qui va t'appeler demain ou après demain en tout cas il y a une dame qui va t'appeler c'est la question qu'elle va te poser celle de demande si tu et moi on est en couple on est copains copines on se ressemble tu dis non on n'est pas en couple tu dis simplement que tu es un frère c'est à dire un très bon ami un frère et tout on a on se connaît depuis le bled et tout et tout et tu m'as demandé des sous parce que tu penses un moment difficile et tout et tout et comme je traînais pour ta portée ça t'a stressé et tout voilà je comprends imagine tu me parles de quoi il me dit je vais pas te raconter dis seulement ça à la dame qui va t'appeler je reviens te raconter je suis au sérieux comment ça le gars part je dis ok donc quand il part même pas une heure après ma cousine vient me dire voulait faire les 13 elle est venue chez moi on est là debout à ma terrasse et tout on fait les 13 et je racontais ça à ma cousine je dis oh ce qui m'est arrivé et tout et tout voici ce que le gars me dit de dire c'est une personne qui m'appelle mon téléphone sonne ok je prends le téléphone allo allo oui oui c'est une dame je mêle au haut parleur elle me dit bonjour ma chérie je dis oui bonjour madame elle me dit oui on se connaît pas mais je suis la copine de tel et c'est le nom du gars mon coeur fait boum je dis oui elle me dit oui si je t'appelle c'est parce que le gars en question et tout m'a dit j'ai vu les messages et tout et tout je dis comme le gars m'a dit honnêtement je dis non non ma chère ma belle soeur du ma belle soeur ne t'inquiète pas et tout et tout non c'est mon frère lui et moi oh depuis le geste d'abord se connaît ta belle soeur passe un moment difficile donc j'étais vraiment embêtée et tout j'ai en tout cas j'ai dit comme il a dit j'ai fait le jeu et tout et tout elle a dit ok en fait tu sais qu'on est jalouse ça s'est très mal passé hier j'ai pris son téléphone j'ai vu tes messages vu que ton numéro dans le téléphone il t'appelle beaucoup et tout et tout ça m'a énervé j'ai cassé le téléphone je dis à ma belle soeur ne te fâche pas pour ça toi aussi et tout et tout bref j'ai raccroché j'ai dit ma copine ma cousine m'a dit la fin elle va finir je dis que je ne sais pas où on finit là et tout et tout bref le soir le gars ne vient pas le lendemain le gars ne vient pas le surlendemain le gars ne vient pas ok je suis où il vient peut-être une semaine ou cinq jours plus tard tard dans la nuit il me dit en fait et je me rappelle petite parenthèse il y a des fois quand il venait chez moi il emmenait des petits livres des petits livres comme ça je dis mais toi tu fais quoi l'église ces livres de quoi que tu te vas dire les proches il me dit non c'est une amie là qui m'a donné ça pour lire moi je ne comprends pas les choses comme nous je lis même si c'est les prières ou quoi que tu n'aimes pas mais voilà et honnêtement les livres-là et moi ça ne passait pas ce qu'il faisait il lisait ces livres-là mais je ne comprenais rien je lis bien rien du tout bref donc du coup quand il vient cinq jours plus tard il me dit oui la fille la femme qui t'a appelée et tout c'est une dame avec qui je sors je dis quoi je n'ai pas peur de me raconter ça il me dit non calme toi mais d'abord la jeune de côté là je vais te raconter un truc très important je dis ok vas-y je me suis calme et tout il me dit oui en fait quand il était un peu plus jeune il faisait du mannequin et dans le mannequinat il a commencé à faire mannequinat et tout ça se passait bien et là il est rentré dans un cercle vicieux parce que un jour un très bon ami lui a dit non à part le mannequinat qu'on fait tu peux te faire des sous voici 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 comment ça se passe s'il y a des personnes qui ont besoin des jeunes gars et tout des sugar mamie des mamies en fait tu vas tu t'occupes d'elle et maman te dépose le cachet donc il a pas de mannequinat il a commencé à faire ça ce que son amie lui avait conseillé donc ils faisaient ça ensemble et comme il était très proche avec son ami ils connaissaient leur business ils faisaient leurs choses tranquilles un jour on appelle que ouais il y a des personnes dans un grand hôtel de la capitale chante tant 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 tu vas là-bas tu t'occupes des mamies et tout en tout cas c'est du lourd le gars dit ah il est chaud le gars le gars prend son truc là il allume son spit la bobo il finit de fil il dit bon je l'ai marre quand il arrive là-bas ce qu'il a fumé c'est petit les liasses d'argent comme ça les whisky les grands whisky les grands crus de whisky la cocaïne c'est pas la petite drogue que nous on fume au quartier là que tu fumais un petit jour la cocaïne tout était aligné elles étaient trois mamies les mamies étaient speed c'étaient des personnes qui venaient de l'occident c'était pas des mamans d'Afrique qui venaient ah le gars a pas dit qu'il était question de plus de mamies déjà elles sont déjà speed comme ça là c'est quand même des mamies d'un certain âge et tout et tout ils parlaient pas bien anglais et tout alors ils disent non tu es venu pour nous tu es seul il dit oui mais pour toi fais les gestes pour toi il dit oui ok je vois ça aujourd'hui ok le gars dans sa tête il s'est dit il va chouer l'argent des mamies il va barrer et c'est ce qu'il a fait il a volé l'argent des femmes là et il a fui avec l'argent c'était une valise d'argent on a commencé à chercher le gars dans tout le pays c'était pas une histoire de dans le quartier je dis bien dans tout le pays on a commencé à chercher le gars lui n'est pas d'une famille nanti mais il a une personne de sa famille qui était en haut là-bas avec les gens du haut donc il va voir la personne il dit à la personne que c'est la personne là qui l'a élevé c'est sa personne directe il dit à la personne que là où je suis là c'est ce qui se passe je fais comment il dit ok on va s'occuper de ça donc avant quand il a ça avec l'argent qu'il a le gars traverse dans un autre pays qui est à côté il va là-bas c'est là-bas où il se cache maintenant la dame aussi en question c'est là-bas où il rencontre la dame en question qui lui fait rentrer lui dans les histoires bizarres de sectes et sans parce qu'il ne savait pas la dame lui fait faire des pactes en fait c'est la dame qui m'avait appelé moi c'est elle c'est la dame des pactes et du coup la dame en question aussi avec lui on fait des pactes sachant que lui il a fui il n'aurait plus les conditions avec la dame parce qu'avec la dame ils avaient des heures où ils fumaient ensemble ils lisaient les trucs les livres qu'il avait là ils lisaient des trucs là ils faisaient des séances de fumer parce que tous les jours elle posait deux cigarettes à leur chevet personne ne les touchait elle savait comment elle les travaillait après en fait beaucoup de trucs il m'avait raconté les trucs qu'il faisait en fait donc lui quand il rencontre la dame en fait la dame lui dit c'est moi qui peux rembourser ta dette que tu as volé les mamilles à l'argent viens avec moi je me tue je suis ta chouga mamie et je rembourse les sous c'est comme ça qu'il prend la dame et la dame lui fait rentrer dans les choses lui maintenant il avait deux enfants à l'époque quand la dame lui dit après comment elle ne dit pas au début que tu es dans la chose avec moi en fait dans les loges et tout elle fait ça au petit non c'est pour nous pour qu'on soit très proche toi et moi comme ça je m'occupe bien de toi quand maintenant l'histoire elle dit au petit donne moi maintenant quelque chose parce que depuis là je loge je m'occupe de toi pour tu es logé, nourri, blanchi parce qu'elle faisait tout pour lui il dit mais je te donne quoi il dit que tu as deux enfants tu prends un de tes enfants tu me donnes moi je fais ce qu'il faut il dit je ne peux pas il dit tu as ta mère il dit je ne peux pas il dit ok trouve la solution dans ce cas c'est toi donc le jour il venait chez moi il est venu chez moi là c'était où il me dit qu'il partait donc il me dit tu as un petit sac là je lui dis tu fais quoi avec le sac il va raconter toute l'histoire non je vais envoyer des choses à maman et tout je lui dis ok je prends un petit sac j'ai un petit sac à Dida il me donne le sac il a fait ses affaires il a traversé quand il traverse il va où ? il va chez les pigments parce que dans le village où tous les pigments c'est le village où sa mère est de ce côté en fait il va là-bas qui l'envoie là-bas qui commence à partir là-bas c'est son nom qui est en haut qui est lui un homme dans la hiérarchie en fait des églises qu'il envoie là-bas qu'il dit va chez les pigments ils vont te traiter donc puisqu'il ne donne ni ses enfants ni sa mère pour ne pas qu'il parte lui-même on lui a donné une date à laquelle il devait partir et c'était le 25 décembre de cette année-là et il me dit je ne pourrais pas t'appeler là où je parle c'est-à-dire si toi tu veux m'appeler autant pour moi c'est moi qui peux t'appeler mais ne t'inquiète pas si je ne te rappelle pas à partir du 30 ou du 1er janvier sache que c'est bad en fait que je suis partie mais si je te fais un petit signe-moi message parce que je me coupe complètement de tout quand il part il passe je ne suis pas commune de moi là-bas je suis dans tous mes états pas de nouvelles rien du tout mais là-dedans mon question ne m'a plus jamais rappelé je suis dans tous mes états et puis il passe plus d'un mois et tout il finit le mois de décembre je n'ai pas de nouvelles le 26 le 27 le 28 le 30 je n'ai aucune nouvelle un jour je reçois un message je suis en train d'aller vite ne pas être trop long j'ai déjà beaucoup parlé je reçois un message et tout un jour bonjour et tout est-ce que vous pouvez rappeler sur ce numéro c'est urgent je dis que déjà tu n'appelles au crédit je veux qu'on te rappelle et puis je mets le crédit j'appelle le numéro je lui dis je vais me rappeler c'est qui oui bonjour est-ce que c'est elle je dis oui c'est elle il y a telle personne qui veut te parler je dis quoi et c'est lui qui voulait me parler en fait à travers le numéro d'une personne là-bas il me dit que ça s'est très bien passé je ne veux pas te dire ce qui s'est passé ici mais ça s'est très bien passé et je vais rentrer mais je termine de bien sceller ce que je suis venue faire et tout et tout donc il a fini en tout cas moi j'étais quand j'étais rassurée qu'il était vivant il a fini de faire tout ce qu'il avait à faire et tout et tout et tout et il est revenu donc quand il revient maintenant il me raconte ce qui s'est passé comment il a été traité chez les pygmets comment tout ce qui s'est passé et tout et voilà donc quand même moi j'ai essayé de couper l'histoire ça m'a vraiment traumatisée parce que j'étais c'était je me suis dit mais les gens vivent de ces histoires en fait je te dis mais tu penses que toi tu es en difficulté mais il y a des gens qui ont des problèmes tous les jours et nous qui avons les longs yeux parce que je ne dis pas les autres je dis nous parce que nous tous on est sur la terre et à un moment donné on peut avoir les longs yeux sur quelque chose donc nous qui avons les longs yeux mais vraiment de limiter nos yeux en fait vraiment de limiter nos yeux donc c'était la petite histoire et puis voilà du coup en fait l'histoire de ma soeur c'est un soir il y a une amie à elle qui est passée chez moi c'était au bled à Mayotte du coup il y a une amie à elle comme ça qui est passée chez moi en lui disant vas-y demain si tu veux on va à la rivière tout en sachant que mon père lui n'aimait pas ces histoires là genre de la rivière pas la rivière il nous disait je vais payer l'eau à la maison c'est pas pour que vous aille laver les vêtements à la rivière du coup mon père il n'a jamais aimé lui ces délires là du coup elle elle a dit ok à sa copine et du coup le lendemain matin sa copine est arrivée avec une bassine de vêtements chez nous et ma soeur est en train de passer le balai dans la cour parce qu'on a un manguier du coup tout le temps les feuilles tombaient donc elle passait le balai dans la cour sa copine est venue en vite fait en lui disant oh t'es pas encore prête moi j'y vais du coup sa copine est directement partie du coup elle elle a speedé vite fait elle a vite pris sa bassine et elle a commencé à partir vers le chemin pour aller à la rivière et c'était assez loin du coup elle a marché 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 jusqu'à arriver au chemin en terre battue pour rentrer carrément dans la forêt et puisqu'il s'était donné un point de rendez-vous elle a continué à marcher elle a marché marché elle est arrivée au point de rendez-vous elle l'a pas trouvé mais elle a trouvé d'autres personnes du coup ces personnes là elle leur a demandé vous n'aurez pas vu en terre on lui a dit non non on l'a pas vue du coup elle a continué à marcher elle a continué à monter monter à la forêt mais elle s'enfonce toujours dans la forêt tu vois elle s'enfonce elle s'enfonce elle retrouve d'autres personnes une copine à elle et sa mère elle dit tu n'as pas vu en terre et sa copine lui a dit non je l'ai pas vue mais attends je demande à ma mère maman t'aurais pas vu en terre sa mère a dit non on l'a pas vue mais viens te poser avec nous ici tu laves tes vêtements avec nous et après on redescend ensemble elle a dit non 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 moi je dois retrouver ma copine on avait prévu de faire la chose ensemble faire laver les vêtements ensemble donc je dois la retrouver elle continue à monter à monter à monter à s'enfoncer dans la forêt et elle retombe sur d'autres personnes et apparemment les gens lui disent mais alors qu'elle est partie le matin elle pour elle elle avait l'impression d'avoir marché 30 minutes pas plus et du coup les gens lui disent mais attends petite qu'est-ce que tu fais à monter en haut il n'y a plus rien en haut et en plus la nuit commence à tomber elle pour elle elle ne voyait pas que la nuit commençait à tomber elle dit non non pas du tout non je vous laisse j'y vais elle continue à marcher à s'enfoncer dans la forêt et il y a des gens qui descendaient ceux qui étaient vraiment au bout de la forêt ils commençaient à descendre tu sais certains avec les feuilles d'eau coco sur la tête les autres avec tout ce qui sont partis ramasser au fond quoi jusqu'à elle elle continue à monter même tout le monde lui dit mais petite qu'est-ce que tu fais toute seule à monter à ces heures-ci là-bas mais elle elle n'avait pas l'impression qu'il se faisait tard tout en sachant que mon père lui jamais au grand jamais il va à la campagne elle a vu mon père dans une voiture avec d'autres personnes elle a cherché à se cacher mais heureusement ce jour-là on peut bien dire heureusement que mon père l'a remarqué il lui fait mais qu'est-ce que tu fais là-bas et elle elle a essayé de courir de s'enfuir pourquoi on ne me demande pas pourquoi je ne sais pas s'enfuir genre pour rentrer dans la forêt et du coup on l'a à ralentir après quand on parle doucement vous dites qu'on est trop lent bref et du coup mon père l'a rattrapé ils lui ont demandé mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas du coup elle a expliqué l'histoire et cela on lui dit ben non pas du tout en fait il n'y a personne en haut on vient d'en haut il n'y a vraiment personne en haut donc on l'a rattrapé on l'a mis dans la voiture on l'a fait descendre tu sais dans la ville et c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'effectivement le soleil commençait vraiment enfin il commençait vraiment à faire noir et le lendemain enfin le lendemain ou le soir même on est parti voir sa copine et en fait sa copine n'avait jamais quitté son chez elle et elle était malade en fait elle n'est jamais venue chez nous pour lui dire de partir à la forêt ou à la rivière ou quoi que ce soit d'autre donc voilà la petite histoire wow écoute une autre histoire une histoire hors du commun elle nous dit que c'est l'histoire de son papa un homme riche bon c'est l'histoire de mon papa un homme riche il se retrouve à un moment donné dans les difficultés et tout mais quand il était encore au sommet et tout il faisait il participait au fait ils avaient une réunion et dans la réunion il y avait une autre réunion donc la première réunion qui était au vu de tous était une réunion simple sans complication et tout et maintenant la seconde réunion c'était fait pour des initiés ceux qui étaient dans la sorcellerie et tout maintenant à un moment donné mon père qui était homme d'affaires et tout il s'est retrouvé paralysé dans des difficultés il n'arrivait plus à cotiser et tout et tout un jour voilà l'un de ses amis qui lui dit non tu ne peux pas avoir puisque mon papa lui il avait beaucoup d'enfants je vous ai dit il avait plusieurs femmes et presque 50 enfants comme ça environ donc son ami lui dit ben non tiens tu ne peux pas avoir beaucoup d'enfants et fait échec à la réunion comme ça ça ne t'honore pas donc qu'est-ce qu'il faut faire tu sais ce qu'il faut faire et mon père lui il dit non moi j'aime l'être humain je ne peux pas au lieu de donner mon enfant ou bien un être humain pour avoir de l'argent je préfère rester dans ma position je ne suis pas née avec l'argent quand il dit ça son ami dit ben ok ça n'engage que toi quand il dit ça quand il dit ça à mon papa le temps est passé et tout mon papa continue à avoir des difficultés mais lui il est resté intègre et tout un jour donc ils ont eu une soirée il y avait beaucoup beaucoup de personnes beaucoup d'élite les hommes riches vraiment vraiment et tout apparemment il y a eu un truc qu'on a mis un truc dans la boisson de mon père pour l'initier à la sorcellerie et tout quand il rentre à la maison il dit à ma mère et quelque telle chose s'est passé comme ça comme ça avec telle il a cité les noms des gens je pense que elle a mis quelque chose dans ma boisson et je sens que ça ne va pas quelque chose ne va plus très bien à moi là je sens qu'ils m'ont eu cette fois-ci ils m'ont vraiment eu et tout quand mon père dit comme ça ma mère elle aussi elle entend souvent comme ça et tout et peu de temps après mon père commence la maladie il commence à être un peu malade on va à l'hôpital on dit cirrhose de foie il commence la maladie comme ça comme ça et tout un jour maintenant il va au village il dit à l'un de ses beaux il dit à l'un de ses beaux ben voilà telle chose comme ça comme ça moi je pense que on m'a initié dans la sorcellerie mais si un jour je décède si un jour je décède ne laissez pas mon corps quand on va m'enterrer faites tout pour que les gens quittent le lieu du deuil avant mes nuits ne faites pas en sorte que mon corps reste dans le sol que le minuit trouve mon corps dans le sol sans que vous n'ayez déterrer et enlever mon coeur maintenant ses amis qui l'avaient initié eux quand il est donc décédé puisque quand il parlait il parlait même sur son lit il parlait beaucoup il disait des choses à un moment donné on a bloqué sa bouche il ne pouvait plus parler il est mort sans plus dire un mot maintenant quand il décède ses amis ses grands grands amis viennent ils font des promesses ah vous les femmes ne vous inquiétez pas les enfants vous serez scolarisés vous ne manquerez de rien et tout ils ont bien organisé le deuil tout 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 maintenant le jour de l'enterrement ils étaient tous là les grands types ils étaient là on a fait le deuil on a fait l'enterrement dès qu'on a mis le corps de mon père on a mis les trucs on n'a pas vraiment scellé la tombe et tout et le monsieur son beau-frère à qui il avait laissé les consignes lui il était là avec un autre monsieur qui devait faire l'autopsie pour enlever son coeur et tout mais deux autres ses deux amis qu'il avait indexé qui les soupçonnaient d'avoir fait quelque chose eux ils sont restés tout le monde est parti on attendait qu'ils partent ils ne faisaient que tourner dans la concession et tout à un moment donné maintenant son beau-frère le beau-frère de mon père est parti donc il a fait semblant de sceller la tombe et tout et puis tout le monde on a dit ok faisons comme si on part tout le monde est parti car ils ont donc vu que la cour était vide ils ont cru que les gens sont partis ils sont donc descendus ils ont pris leur voiture ils sont aussi partis et puis les gens sont revenus ils ont déterré le corps de mon père ils ont enlevé son coeur et son coeur saignait encore comme et pourtant il avait fait plus presque deux mois à la mort son coeur saignait c'est comme ça qu'on a donc enlevé son coeur on a brûlé dès qu'on a brûlé dès qu'on a brûlé son corps la même nuit dès qu'ils ont brûlé le corps la nuit la même les deux gens là sont revenus ils ont commencé à bavader dans la cour mais qu'est-ce que vous avez fait qu'est-ce que vous avez fait ici vous avez détérile le corps c'est ça machin machin commença à bavader bavader dans la concession les femmes disent non on n'a rien fait on n'a pas touché c'est comme ça que vous avez laissé le corps c'est comme ça qu'on a enterré et tout donc c'est donc comme ça qu'ils sont partis les promesses qu'ils avaient faites tout 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 ils ont oublié la famille de mon père tout 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 et c'est comme ça qu'eux aussi les affaires des deux gens ont commencé à chuter chuter jusqu'à ce que pour finir ils sont vraiment tombés en faillite parce qu'ils n'avaient pas réussi leur plan à la fin donc pour eux ils devaient prendre mon père et puis gagner beaucoup d'argent ils n'ont pas réussi leur plan en fait c'est ça de mon histoire incroyable mais vrai écoutez encore une autre personne qu'on a raconté une expérience qu'elle a vécu c'est parti je vais vous raconter une expérience que j'ai vécu il y a longtemps et c'est ce week-end que j'ai su que c'était une histoire mystique alors qu'est-ce qui se passe je suis allé au Cameroun moi je suis camerounais déjà je suis allé au Cameroun au mois de novembre oui alors c'était quelques vacances en revenant maintenant je devais prendre le vol à Douala maintenant la destination du vol était à Istanbul bien sûr mais on devait s'arrêter à Yaoundi donc on devait quitter de Douala pour Yaoundi parce qu'il fallait prendre d'autres passagers à l'aéroport à Yaoundi alors à Douala quand j'embarque à côté de moi il y a un jeune homme qui vient s'asseoir alors il me salue parce qu'on allait faire plus de 6 heures de vol ensemble donc on s'est salué il m'a tiqué le Cameroun il m'a mis à Istanbul alors on s'est dit changer de numéro parce que déjà moi je vis à Istanbul le lieu aussi on a vu que c'était une bonne occasion peut-être qu'on pourrait se retrouver ici alors déjà j'avais remarqué qu'il ne se sentait pas très bien il m'a fait comprendre qu'il a eu des problèmes gastriques et qu'il n'a pas le choix comme il avait appuyé son billet d'avion en fait il avait proprement dit il avait un peu un mal de vent donc il avait de la diarrhée et il n'avait pas le choix il fallait qu'il prenne le vol maintenant on a bien embarqué nous sommes quittés de Douala on a attiré un simaline à Yaoundé les passagers de Yaoundé ont embarqué alors le commandant de bord nous a bien dit que on pouvait attacher en fait tout ce qu'il disait souvent là et qu'on devait décoller à un moment on sent la violence est arrêtée c'était une grande compagnie c'est juste qu'elle ne va pas dire que non c'est une des grandes une grande compagnie aérienne dans le monde alors le commandant de bord il nous passe un appel il dit il y a quelque chose qui est entré dans le moteur alors pour des vérifications ils vont annuler le vol en fait c'était un oiseau c'est ce qu'elle nous a dit vous savez les les blancs même quand il y a un petit souci eux ils n'aiment pas prendre de risques donc ils ont dit que ils devaient faire venir un technicien de la compagnie pour venir checker parce que apparemment lorsqu'ils entamait la descente qu'on sortait de Douala il y a un oiseau sûrement qui s'est incrusté vous savez les oiseaux c'est une habitude il y a certains aéroports dans le monde vous allez voir il y a des techniciens précisément à l'aéroport qui empêchent les oiseaux de survoler les zones où il y a des décollages alors on s'est dit que ok c'est quelque chose de normal alors la compagnie aérienne était une grande compagnie ils ont décidé que le temps que l'avion va être rechecké on allait nous loger dans deux hôtels à Yaoundé deux grands hôtels à Yaoundé alors nous sommes descendus on a embarqué dans des bus et là j'étais dans le même hôtel que mon compatriot qui était assis à côté de moi on était là un jeudi alors ils nous ont dit que si tout se passe bien dans un ou deux jours on va repartir sur Istanbul j'étais à noter que dans l'avion il y avait des personnes qui partaient dans plusieurs villes ils ne s'arrêtaient pas à Istanbul donc ils étaient un peu concrariés avec tout le bavardage qu'il y a souvent la main tout le monde s'est aligné alors nous on nous a donc logé dans nos hôtels maintenant le lendemain matin c'est-à-dire vendredi matin mon compatriote il a eu un malaise quand il a eu un malaise comme ça étant sous la responsabilité de la compagnie aérienne on a appelé l'ambulance l'ambulance est venu le chercher à l'hôtel et lui il est parti alors on a vu le jour J où on devait reprendre le volet arrivé il n'était pas toujours là bon moi je me suis dit que il est sûrement à l'hôpital je ne sais pas comment ils ont fait là-bas nous on a voyagé normalement nous sommes arrivés maintenant j'ai même oublié l'histoire j'ai oublié maintenant le week-end qui vient de passer ici apparemment il a revoir j'ai maintenant il est arrivé ici il m'appelle donc on prend rendez-vous on se voit alors il m'explique il me dit quand il a le malaise on l'a amené à l'hôpital bien sûr quand il arrive à l'hôpital il n'arrivait pas en fait il dit que il était comme s'il était dans un il était bloqué quelque part vous voyez maintenant sa mère l'a pris sa mère l'a amené parce qu'apparemment sa mère était divorcée de son père et elle était mariée à un monsieur sa mère l'a donc amené je suis un évêque un évêque un évêque chez les catholiques alors l'évêque lui dit si tu n'as rien fait à quelqu'un rien ne va t'arriver parce que ce qui est arrivé là c'est à cause de toi on voulait te prendre c'est comme ça que l'évêque lui donne il y a une huile on appelle l'huile là l'huile Saint Michel pour les catholiques parce que nos gars étaient catholiques l'évêque lui a donné l'huile Saint Michel il a dit il faut te ouindre et il faut voyager il se sentait déjà un peu mieux alors il dit le jour où il a été reprogrammé parce que il a juste ajouté l'argent à la compagnie et on lui a trouvé un autre rôle le jour où il devait voyager jusqu'à l'heure où je vous parle son père a perdu l'usage de ses yeux et de la parole alors sa mère lui a fait savoir après être allé je ne sais où que c'est son père qui avait voulu l'empêcher parce qu'ils avaient eu quelques soucis qu'il n'a pas voulu bien m'expliquer mais il y a eu des soucis là-bas où apparemment il voulait faire venir sa copine et son père n'était pas d'accord et là ce qui m'écrit un peu c'est que son père a voulu le tuer comme ça et en même temps sacrifier aussi près de 350 passagers parce que dans l'avion on était plus de 350 c'était un Airbus vous voyez même pas à quel niveau les gens peuvent pousser le bouchon juste pour atteindre une personne on a voulu sacrifier tout un avion d'accord merci beaucoup vous avez entendu ça ce monde est vraiment très dangereux vous devez être très vigilant merci à la fois que vous avez gagné cette vidéo jusqu'ici je vous donne maintenant rendez-vous pour la prochaine vidéo parce que ça ce n'est que la première partie de ce témoignage hors du commun la deuxième partie viendra tout à l'heure si vous êtes bonne abonnez-vous à tuer la cloche et soyez prêt si vous voulez aussi nous soutenir vous pouvez nous soutenir par les dons en dessous de cette vidéo je trouve toutes les informations qu'il vous faut maintenant vous vraiment soyez très vigilant très très vigilant parce que dans ce monde nous sommes parmi des loups ou bien des morts vivants comme ça ou encore les fantômes qui sont de l'autre côté là-bas regardez c'est un truc hors du commun soyez prêt